Avatar, la saga de James Cameron être transposée sur le petit écran Les rumeurs sur l'envie de décliner Avatar en série télévisée circulent depuis peu de temps. En effet, le metteur en scène américain James Cameron aurait pour but de transformer sa franchise à succès sur le petit écran. Le cinéaste a livré une interview au Los Angeles Times pour donner son point de vue sur ce projet. Qui s'annonce grandiose pouvant faire plaisir davantage à ses fans. D'après cet entretien, le réalisateur américain a révélé que l'adaptation d'Avatar à la télévision n'est pas encore possible sur le plan financier. En effet, l'économie ne leur permet pas de décliner l'un de leurs personnages centraux en série télévisée. De plus, les coûts des têches sont élevés et le montant nécessaire pour réaliser ses projets sera réduit vu que l'introduction des machines DL Learning dans la production sera automatique. Ainsi, adapter le film de science-fiction à la télé n'est pas une priorité pour le moment. Mais il n'est pas contre cette idée qui pourrait ravir les fans de l'univers Pandora. Disney, qui travaille sur le troisième Reine des Neiges, pourrait ainsi un jour développer une série Avatar qui serait lancée sur la plateforme de streaming Disney+. Dévoilée au cinéma le 14 décembre dernier, Avatar 2, la voix de l'eau connaît de véritables succès. Cette production de 20 H-Century Studios engrange plus de 2,27 milliards de dollars au box-office mondial. En France, le film de science-fiction de James Cameron a rapporté plus de 150 millions de dollars. Ainsi, les chiffres cumulés par la saga continuent de grimper. Elle devient le blockbuster le plus gros succès de tous les temps en Europe et le film le plus visionné au cinéma dans les quatre coins du monde. Il est passé juste devant Titanic. Arrivera-t-il à surpasser la recette du premier volet qui s'est élevé à 2,92 milliards de dollars ? Le troisième volet de la saga est déjà en développement. La date de sortie de ce film est prévue pour le 18 décembre 2024. James Cameron reviendra aux commandes de ce long-métrage aux côtés de Rick Jaffa. Sam Worthington et Joey Saldana, connus dans Les Gardiens de la Galaxie, seront également de retour pour incarner les personnages principaux avec Sigourney Weaver. En outre, les quatrièmes et cinquièmes volets du blockbuster sont aussi en chantier. Mais avant, Le réalisateur souhaite s'éloigner un peu de la saga pour prendre une pause et se pencher sur un film de guerre sur Hiroshima. Ceci permettrait de combler les attentes des suites d'Avatar et surfer ensuite sur la réussite des films.